En revenir sur la question linguistique des synonymes et des homonymes, qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Il y a aussi là un paradoxe quelque part, parce que la question qui se pose c'est, est-il préférable d'avoir des éléments différents que l'on considère comme ne faisant qu'un, ou d'avoir un élément unique auquel on accorde une grande polysémie. Ce sont deux stratégies de gestion, de gouvernance linguistique totalement différentes. Alors, dans un cas, on est dans la synonymie, c'est-à-dire lorsque l'on considère que des mots différents ont le même sens. Mais il faut bien comprendre qu'à l'origine de la synonymie, il y a l'emprunt, et l'emprunt se justifie justement par le fait que ça permettra de nommer une chose de manière spécifique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas conférer au même mot trop de polysémie. Et donc, en faisant de l'emprunt, on casse la polysémie. Mais en même temps, à un moment donné, par la suite, je m'intéresse beaucoup aux reconstructions rétrospectives, par la suite, la raison de ces emprunts disparaît. On ne sait plus très bien pourquoi on a besoin de tel et tel mot, et pourquoi tous ces mots voudraient dire la même chose. Par conséquent, à ce moment-là, on a, au lieu de supprimer ces mots inutiles, qui ne correspondent plus à des besoins, on les perpétue. Et c'est cela qui donne lieu à ce qu'on appelle la synonymie. La synonymie n'est pas un choix en soi. La synonymie, c'est le fait qu'on ne sait plus pourquoi les mots différents sont là. Et donc, ça devient un boulet, la synonymie. Ça a pu servir, à un moment donné, pour désigner les signifiants différents, perçus comme différents, des signifiés perçus comme différents. Et en réalité, alors là, on bascule dans l'homonymie. L'incapacité à accéder à l'homonymie, ça signifie qu'on n'est pas capable de conférer à un mot des significations diverses, ce qui crée une forme d'homonymie. Si, quand j'emploie un mot, ça peut avoir plusieurs sens, on est dans une forme d'homonymie. Mais il faut élargir le mot homonyme à des dérivés. Par exemple, si je dis « je comprends » et « j'apprends » et « je surprends », on a la même racine « prendre » avec des préfixes différents. On est quand même quelque part dans l'homonymie. Parce que quelqu'un qui connaîtrait le verbe « prendre » et qui ignorerait éventuellement ce que ça peut apporter de mettre tel ou tel préfixe, finalement, il serait un peu perdu. De la même façon que la conjugaison est aussi une forme d'homonymie, pour moi. Si je dis « je prends », « je prendrai », « j'ai pris », etc., c'est la même racine qui est déclinée, qui est conjuguée. Et donc là, on est dans l'homonymie. Donc l'homonymie, c'est quand on est dans la proximité. Ce n'est pas exactement pareil, mais c'est une famille de mots qui ont un air de famille, si on peut dire. Donc finalement, la notion d'homonymie, à mon avis, elle a été galvaudée, elle s'est perdue. Quand on demande aux gens ce que c'est que l'homonymie, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, finalement. En réalité, l'homonyme, c'est des mots qui se ressemblent, qui ont la même racine, mais qui comportent des variantes suffixales ou préfixales. Le temps national est de plus s'étouffle.